Au-delà de son rôle d'acteur de la révolution numérique, avec ses technologies, ses réseaux, ses services, son atel met en place cet espace pour réfléchir avec les acteurs aux conséquences du numérique sur nos vies, la société, les individus, les familles. Dans ce sillage, nous avons noué des partenariats avec des acteurs clés, tels que l'incubateur ECTIC DACA, l'incubateur accélérateur de croissance ECTIC, mais aussi des projets structurants tels que le programme BSEJ, le programme sénégalais de l'entrepreneuriat des jeunes, avec l'ADPME et d'autres initiatives telles que M. Bluma dans le domaine agricole ou encore Caranguay dans le domaine de la santé. Ce cadre d'échange met à contribution des experts, mais pas des jeunes, des jeunes, vous voyez les étudiants venus, très nombreux, diplômés d'ailleurs au monde, des porteurs de projets, des entrepreneurs, des start-up, nous avons aussi le témoignage de certaines start-up, des élèves, des professionnels de TIC et divers autres acteurs de l'écosystème numérique. Il est important aujourd'hui d'ouvrir le débat et de créer des cadres de réflexion sur des notions de vie privée, données personnelles, l'ouverture de données, de sécurité des personnes et de l'État, dans la nouvelle perspective des changements induits par l'usage du numérique au niveau des populations. Mesdames et Messieurs, la table ronde d'aujourd'hui, dont le thème est très évocateur, « Impact du numérique sur l'emploi » est un temps fort de réflexion entre experts et acteurs, acteurs et du secteur. pour mettre en perspective les éléments de capitalisation inventés par les référentiels de connaissances élaborés par les professeurs mignons, sociologues à l'Université d'Assemblée au Berger de Saint-Guy. J'espère que ce premier dialogue est une forme tangible de ce que nous voulons faire, de ce que nous avons commencé à faire. On l'avait déjà d'ailleurs un peu commencé au Digital Dakar Show. C'est un nouveau positionnement peut-être. Je pense que ce n'est qu'un début et que donc on va organiser les ateliers à Dakar et en province. Merci beaucoup. Applaudissements Applaudissements